Le test intellectuel ou encore appelé le test de ASVAR dans le service militaire américain vous permet ici d'avoir accès à une panoplie de jobs dans le service militaire américain. Dépendant de tous les complements, on entend ici par complements, US Army dans sa généralité, le US Air Force, le US Marines, le US Navy, le US Coast Guard ou encore le US Space Force. Il est super important pour vous de connaître l'importance de ce score et savoir que c'est ce score-là qui vous guidera tout au long de votre carrière. Car avec ce score, vous pouvez savoir si bien sûr vous allez avoir accès aux différentes grandes écoles qui sont dans le service militaire américain. Et quand je parle du service militaire américain, grandes écoles, je parle ici des écoles par exemple comme le Airborne, les écoles de Drake Surgeon ou encore quand vous voulez peut-être switch, si vous avez rejoint l'arme américaine en tant qu'un real estate et que vous voulez partir du côté des officiers. Dans certains programmes, le score de ASVAR est primordial. Alors, il se pose une question de savoir ici quel est le score qu'il vous faut pour pouvoir entrer dans le service militaire américain. Alors ici, vous voyez sur cette partie, ça vous montre exactement le type ou bien encore quel est le score que vous devez avoir pour entrer dans le service militaire américain. Alors ici, nous allons parler de l'armée américaine. Et quand on parle de l'armée américaine, nous parlons de trois grands différents compétences. Le premier compétenment, c'est le Active Army ou encore appelé All-Time. Le deuxième compétenment, c'est le US Army National Guard. Et le troisième compétenment, c'est encore appelé le US Army Reserve. Alors, si vous voulez savoir la différence entre ces différents compétences et ces différents compétences, à savoir le US Army, le US Army National Guard, le US Army Reserve, mettez-vous juste une chose en tête. Le US Army, c'est full-time. Le US National Guard peut être full-time et peut être part-time. Et le US Army Reserve, c'est part-time uniquement. Alors, dépendant ici de votre score de ASVAP, il faut noter que la qualification ou bien encore les jobs qui seront ouverts dans le Activity, le National Guard ou le Reserve seront très, très déterminants. Quand vous êtes dans le Activity ou encore que vous êtes dans la grande armée, dans la majeure partie des cas, il y a beaucoup de jobs qui sont ouverts. Mais, comparez peut-être quand vous êtes ici dans le National Guard ou encore dans le US Army Reserve, les jobs sont en fonction des spots disponibles ou encore en fonction des places vacantes. Donc, le test de ASVAP aussi intervient à ce niveau-là. Donc, ici, dans l'armée américaine, il y a plusieurs programmes qui vous permettent de pouvoir entrer dans le processus de rejoindre activement le service militaire américain. Pourquoi je parle ici de rejoindre le processus actif du service militaire américain? C'est tout simplement parce qu'il y a des programmes qui vous permettent de porter la tenue, de commencer à être appelés pseudo-soldats. Mais, vous n'êtes soldat de l'armée américaine que si vous avez un score de ASVAP qui soit supérieur ou égal à 31. Alors, il y a beaucoup de programmes qui vous permettent de partir dans une formation spécialisée où, bien sûr, ici, l'armée va payer et va faire en sorte que vous puissiez atteindre ces 31-là. Alors, beaucoup de personnes se sont posé la question. Mon recruteur me dit que si j'ai 16, je parle en formation. Si j'ai 21, je parle en formation. Si j'ai 19, si j'ai tout ceci, je parle en formation. Il faut noter une chose. C'est que, fin de fin, mes chers amis, fin de fin, il vous faut 31 pour être qualifié dans un MOS dans le service militaire américain. Si vous partez dans des programmes comme le programme Fleury ou encore le programme de ISL qui se passe sur le même programme qui est à la base Air Force et à l'éclin dans le Texas, vous partez dans ces différents programmes-là pour que l'armée vous aide à atteindre le score nécessaire pour être MOS Qualified. Il est super important pour vous de le savoir. Vous montez, vous descendez, vous devez avoir une noticiaire supérieure ou égal à 31 pour être qualifié dans un MOS dans le service militaire américain. Donc, il faut savoir ce que vous cherchez. Ici en Amérique, vous avez toutes les dispositions, vous avez tous les éléments nécessaires pour que vous puissiez réussir votre test d'entrée du premier cours. Vous pouvez aller sur le site appelé March to Success pour pratiquer votre asphab. Ou encore, vous pouvez aller vous acheter des livres sur Amazon qui coûtent 10, 15, 25 dollars pour vous mettre au travail et vous passer ici votre test d'asphab. Ou encore, vous pouvez contacter l'entreprise OPQ Consulting qui s'occupe ici de vous apprendre les techniques et les méthodes pour vous permettre de passer le test d'asphab. Nous vous expliquons en français ce que vous allez composer en anglais. Nous vous donnons les techniques nécessaires pour que vous puissiez réussir votre test d'asphab. Une chose, c'est que n'allez jamais voir un recruteur. N'entrez jamais en contact avec un recruteur si au moins vous ne savez pas ce de quoi le test d'asphab sera fait. Nous avons procuré une vidéo qui vous dit comment est-ce que vous devez vous comporter avec ce recruteur. Allez-y en bas, cliquez sur partagez, abonnez-vous à la chaîne, vous aurez accès à ce contenu-là. Quand vous allez voir un recruteur, il va vous faire passer un test d'asphab ou bien encore, il va vous faire passer un pré-test d'entrée de jeu, un pré-test d'entrée de jeu pour déterminer votre niveau. Mes amis, pour déterminer votre niveau, et c'est généralement en fonction de ce test-là que le recruteur sait comment est-ce qu'il va pouvoir vous balancer tout au long du processus. Une chose de plus, c'est quoi ? C'est que les recruteurs sont là pour recruter. Très peu sont les recruteurs qui vont se soucier du job que vous allez choisir. Alors, si vous décidez, parce que là j'entends par là une décision de rejoindre l'armée américaine avec un bas score d'asphab, attendez-vous à avoir un choix très très limité en ce qui concerne les jobs. Le calcul est simple, c'est la simple mathématique. 1 plus 1 égale à 2 dans une base, et 1 plus 1 égale à 1, 0 dans une autre base. Rien n'est gratuit. Rien n'est gratuit en Amérique. Si vous voulez un bon job dans le service militaire américain et que vous avez la green card, vous devez travailler et chercher à maximiser votre test d'asphab. Il y a beaucoup de jobs qui sont ouverts quand vous avez la green card et qui sont vraiment intéressants si vous avez bien sûr un bon score d'asphab. Alors, mes chers amis, arrêtez de courir derrière les petits programmes. Visez haut, travaillez dur et entrez dans la main américaine avec un bon score d'asphab. Merci d'avoir regardé la vidéo et j'espère que nous nous revoyons dans nos prochaines vidéos. A ciao à ciao à la fin. A ciao à la fin. A ciao à la fin. Sous-titrage ST' 501